Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux du signe du poisson Bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix J'espère que vous allez tous très 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 bien Bienvenue aux nouveaux qui nous découvrent ici, qui découvrent la chaîne Je suis ravie de vous accueillir J'espère que vous allez trouver les réponses à vos questions ici sur cette chaîne En tout cas si vous êtes ici et que vous rentrez dans notre communauté Sachez que désormais vous êtes un curieux Voilà c'est comme ça que j'appelle la communauté de cette chaîne Écoutez, on va tirer les énergies du coup pour vous pour l'année 2022 En ce qui concerne bien sûr le général sur l'année Puis nous allons aller voir ce qui concerne les énergies du professionnel Et puis pour terminer, nous irons voir le sentimental Voilà ce que nous allons faire Donc bien sûr n'oubliez pas de prendre du recul Vous savez que je tire les cartes pour absolument tous les poissons qui vont regarder cette chaîne Donc on ne peut pas être au plus précis comme une guidance personnalisée, n'est-ce pas ? Vous pouvez également aller croiser du coup les informations que vous allez pouvoir trouver Par rapport à votre ascendant, à votre signe de Vénus, à votre signe lunaire par exemple Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire pour être au plus précis possible Par rapport aux guidances que j'ai effectuées sur tous les signes Vous êtes le dernier signe, alors je vais essayer de vous bichonner encore plus Parce que voilà, j'adore commencer mes vidéos Mais je n'aime pas les terminer parce que ça manque après en fait Donc on ne sait pas grave, on enchaînera tout de suite sur une vidéo intemporelle J'aurai forcément d'autres messages assez intéressants à vous passer pour d'autres sujets Alors on y va, c'est parti On va commencer du coup avec le tarot de Dystopia Tinta que j'adore Pour ceux qui me connaissent ici, et bien vous savez que je l'aime beaucoup ce tarot C'est un tarot qui est inspiré Marseille avec tous les archétypes du tarot Et puis voilà, son côté créatif à Dystopia Tinta qui est une tatoueuse Donc vous allez retrouver aussi plein de détails de tatouage assez vintage, un peu à l'ancienne Donc c'est une tatoueuse, c'est une artiste, elle fait beaucoup de choses Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram Elle fait un travail formidable Voilà, allez, on va aller voir du coup du côté du général pour les poissons Je vais mélanger un petit peu d'abord bien sûr Et puis on va aller faire un tableau de 9 cartes Où on va aller voir un peu la chronologie La chronologie, les idées générales de la chronologie de votre année Les poissons Voilà Donc on y va Poissons Je vais les tourner tout de suite Alors je les mets dans le bon sens Parce que je lis toujours le tarot à l'endroit J'essaye de, voilà Pour moi les arcanes sont très parlantes Et en tout cas c'est ma façon de faire Poissons, poissons Allez, 2022 Poissons Poissons Donc je commence par la fin Ah la lune, je l'ai très peu eu la lune J'y pense là, je suis en train de penser Je l'ai très peu eu Beaucoup d'intuition Alors le diable en dos de deck Donc là il y a des choses Là les poissons Il y a des liens toxiques Ou bien Il y a des Des façons de voir les choses Qui vous Qui sont toxiques par rapport à vous Il y a Alors ouais Des liens toxiques Des Des façons de voir des choses Vous Comment dire Il y a quelque chose qui vous empêche De D'être bien D'être vous même Il y a quelque chose Vous Qui peut vous Vous rongez Vous voyez J'ai une idée comme ça J'ai une sensation comme ça Vous Vous avez du mal à voir le côté positif Sur certaines choses dans votre vie Les poissons C'est ce que je ressens avec ce diable Ici Il y a quelque chose qui est toxique pour vous Dans votre vie Et qu'il va falloir couper Le diable C'est forcément quelque chose Avec lequel on doit couper De toute façon C'est Ouais C'est vraiment ce que je ressens Alors ici Pour commencer l'année Déjà on la commence très bien Puisqu'on a le chariot Mais le chariot Il peut être à deux Il peut avoir deux faces C'est à dire que Le chariot Quoi qu'il arrive Vous voyez C'est représenté par un vaisseau Ici Et par un cheval noir Et par un cheval blanc Donc on a quand même cette idée Où on avance D'accord Ça avance Cependant Avec le chariot Il est à double tranchant Pourquoi ? Puisque vous avez ce cheval blanc Et ce cheval noir Selon Le côté que vous allez choisir Selon la décision Selon vers Selon vers quoi Vous allez avancer L'issue peut être différente D'accord ? Donc si on va vers la lumière Le cheval blanc Ça va On va vers une réussite Quand même Si on va vers l'ombre Là on peut avoir des difficultés Sur notre parcours D'accord ? Sur notre parcours Sur notre avancement Cependant derrière ici On a la reine de bâton La reine de bâton Nous parle de quoi ? Nous parle D'avoir la volonté C'est de la volonté C'est On a La confiance en soi également La reine de bâton C'est un personnage Qui est Une super maman C'est la super Woman C'est plutôt la super woman même C'est à dire que Elle gère la famille Elle gère les enfants Donc elle gère son travail Elle gère la maison Elle gère Elle est sur tous les fronts Elle est sur tous les fronts Business woman Enfin elle assure Dans tous les domaines D'accord ? C'est une personne Sur laquelle on peut compter Et qui En tout cas Paraît vraiment se débrouiller Très très bien dans la vie D'accord ? Donc ici Avec On a aussi derrière On a la lune La lune qui peut nous parler Donc de cycle Qui peut nous parler De De grossesse De naissance Ça peut également nous parler D'intuition De rêve Mais aussi de votre part d'ombre D'accord ? Donc là On peut avoir vraiment Plusieurs choses Qui arrivent ici Au niveau de Plusieurs Thèmes Sujets Aussi différents Donc quoi qu'il arrive Ici on avance Vers une grande confiance en nous D'accord ? On avance vers une confiance en nous On avance vers quelque chose De très structuré De très organisé aussi On avance vers quand même Quelque chose de très positif Pour moi ici Mais on a la lune Qui est derrière Et qui peut Nous parler quand même D'une face sombre De votre personnalité Donc j'ai l'impression Que vous avancez Avec de la confiance J'ai l'impression que Moi ce que je vois ici C'est que de l'extérieur Vous montrez cette reine de bâton D'accord ? Mais à l'intérieur de vous Vous êtes plutôt la lune Et la lune Ça peut être de la tristesse Ça peut être des choses Qui sont cachées A l'intérieur de vous Des choses que vous gardez pour vous Et que vous n'exprimez pas au monde Ça peut être beaucoup de choses Comme ça D'accord ? Donc On va aller recouvrir Avec l'oracle du soleil On va voir On va demander de la précision Sur la lune Ici ensuite En deuxième partie Enfin au milieu de l'année On nous parle du travail On nous parle de travail Et on nous parle du 6 d'épée Et du 3 de bâton Moi ici Ce que je vois immédiatement C'est que Au niveau du travail Ce 6 de d'épée Nous parle d'un départ Nous parle de quitter une situation Qui n'est plus intéressante pour nous Ou que nous n'avons plus envie de vivre De cette manière D'accord ? Et le 3 de bâton Nous parle de projet d'avenir Nous parle de voir devant nous Nous parle de voir dans le futur Donc ici Ce que je peux voir ici C'est que peut-être dans l'année Vous allez décider de quitter votre travail Que vous êtes Dans lequel vous êtes actuellement Pour d'autres projets On va peut-être vous proposer Quelque chose de nouveau On va peut-être vous proposer Vous faire des propositions Ou vous allez peut-être vous Vous diriger vers autre chose Vous avez envie de couper un petit peu Avec ce que vous faites actuellement Et vous avez Vous allez partir pour d'autres aventures On peut également nous parler Peut-être d'une situation Où vous avez peut-être besoin D'aller trouver un autre travail D'accord ? En tout cas ici On a l'idée d'un changement Au niveau du travail Ça c'est clair et net Puis ensuite ici On a en fin d'année L'as de bâton Le 4 d'épée Et puis le 3 de denier Ici on nous parle de la suite C'est le nouveau projet Qui est en route ici On a une nouvelle passion Ou un nouveau projet D'accord ? Moi je vois ça plus Du domaine du projet Puisque là on a le 3 de denier Qui est à la suite Et qui nous parle de s'associer Avec quelqu'un Qui nous parle de travailler Avec d'autres personnes De ne pas être seul Dans le domaine du travail En tout cas ici Ça peut être aussi De se faire aider par quelqu'un Dans le domaine matériel Ou dans le domaine terrestre D'accord ? Alors ici on peut Si on nous parle professionnellement Vous pouvez avoir un nouveau projet Seulement voilà Il y a le 4 d'épée Qui est derrière Le 4 d'épée Peut nous parler D'une pause De repos Nécessaire Parce que vous êtes fatigué Ou bien aussi Ça peut nous parler Un peu d'une déprime De quelque chose Qui ne convient pas Qui ne va pas Et vous avez besoin De vous retrouver avec vous-même Vous avez un temps de stop Un temps d'arrêt Un temps de pause ici Également Ça peut être aussi un temps de pause Mais aussi un temps de repli sur soi C'est ça que je veux dire Mais ici on a le 3 deniers Qui nous parle de travailler Avec quelqu'un d'autre Qui nous parle de s'associer Alors ici Soit c'est par rapport à un projet Où là ça ne va pas Vous avez peut-être des doutes Ici Et vous allez trouver l'aide De quelqu'un Au niveau professionnel Soit également On peut nous parler De vous-même De vous-même De votre intériorité De votre passion Qui vous anime de l'intérieur Il y a quelque chose Ou de Ouais D'un feu intérieur De quelque chose Qui vous brûle de l'intérieur Peut-être Également Quelque chose Qui ne vous met pas forcément En forme Ici vous pourriez peut-être Trouver l'aide de quelqu'un Peut-être que quelqu'un Va vous aider A aller mieux Par rapport à la situation D'accord Donc on va aller De toute façon Avec l'oracle du soleil Chercher des précisions D'accord Alors on y va Donc sur ce chariot On revient en arrière Et on retourne sur le chariot Donc le chariot Qu'est-ce qu'on veut nous dire Sur le chariot Quelle est la précision Pour les poissons S'il vous plaît Merci beaucoup La générosité La générosité Donc là il y a un changement On est en maison 5 La maison 5 Nous parle Des enfants Des loisirs des enfants De créativité Mais aussi d'amour D'accord Donc là on avance On avance par amour Par générosité Pour moi ici Il y a des gens qui avancent Oui par amour Parce que de toute façon Ils n'ont pas le choix C'est pour défendre leur valeur D'accord Et là c'est pour ça On a l'idée du Oui il y a quelque chose Qui va progresser ici Pour vous En début d'année Les poissons De manière positive C'est de manière positive Alors sur cette reine de bâton Qu'est-ce qu'on a S'il vous plaît Une précision Sur la reine de bâton Pour les poissons Qui ont regardé cette vidéo Merci beaucoup L'indépendance D'accord L'indépendance Maison 11 Du coup Qui nous parle d'amitié De soutien De protection De la vie Donc là j'ai l'impression Qu'il y a eu quelque chose Je ne sais pas quoi C'est comme si vous repreniez confiance Vous repreniez confiance en quelqu'un Vous repreniez confiance En la vie Vous reprenez confiance en les gens Vous voyez il y a quelque chose comme ça L'indépendance Par contre on a l'idée D'une indépendance C'est comme s'il y avait Un espèce de positionnement Par rapport à quelqu'un Par rapport à vos valeurs Et par rapport à Parce que là On est donc Je disais sur la maison 11 Qui nous parle d'amitié Mais aussi de projet collectif De soutien Vous voyez Et c'est comme si là Vous vous détachez de quelque chose Vous vous détachez de quelqu'un Ouais Vous prenez confiance en vous Et vous vous détachez de quelqu'un Vous prenez votre indépendance Vous adaptez à votre situation Bien sûr Parce que vous savez bien Qu'on parle de tellement de personnes En même temps là Alors la lune Qu'est-ce qu'on a sur la lune alors La lune s'il vous plaît Des précisions sur la lune Elle m'intriguait beaucoup Cette lune Pour les fois C'est en l'année 2022 Si vous regardez cette vidéo S'il vous plaît La lune Merci On a la vision Ouais 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 Ici on a Bon là On est sur vous Les poissons Les poissons Vous êtes les personnes Les plus intuitifs Peut-être les plus spirituels Du décan D'accord Du zodiaque Pardon Du décan N'importe quoi Et ici on nous parle de vision La maison 12 La maison 12 Qui nous parle De votre moi intérieur Donc là on est bien d'accord Qu'on était là dessus Vous allez avoir une vision Plus claire des choses Vous allez plus Davantage écouter votre intuition Vous allez avoir une vision Peut-être plus claire De votre intériorité De ce qui se passe A l'intérieur de vous Il y a vraiment un travail intérieur ici Vous êtes très dans l'émotionnel D'accord Donc là c'est ça Il y a un travail d'intériorité Par rapport à ici Ce qui s'est passé D'accord Donc j'ai l'impression qu'ici On peut nous parler aussi D'une histoire Avec une personne autour de vous Ici vous avancez Par générosité du coup Vous avancez dans une histoire Peut-être avec quelqu'un Un ami Une personne que vous aimez Peut-être c'est possible aussi Puisqu'on a quand même La reine de bâton Qui nous parle de passion amoureuse également Et ici Voilà Vous prenez votre indépendance Vous êtes en confiance Avec vous-même Et vous allez regarder A l'intérieur de vous Et vous comprenez Pour moi il y a des compréhensions ici Des bonnes Des compréhensions Par rapport à des choses Qui vous sont arrivées Peut-être en 2021 Alors au niveau du travail Au niveau du travail Qu'est-ce qu'on a ? Un éclaircissement La dispute Ok Il y a quelque chose Qui va se passer ici C'est sûr Voyez on a ce 6 d'épée Vous avez besoin de quitter La situation De quitter De quitter Votre positionnement Pour aller vers autre chose Et vers le futur Vers de nouveaux projets Ici il se peut Qu'au niveau du travail Vous ayez eu un conflit Tout simplement Avec un collègue Ou avec votre hiérarchie 6 d'épée S'il vous plaît Une précision sur 6 d'épée Pour les poissons Voilà on quitte l'entreprise actuelle C'est exactement ça C'est exactement ça On est en maison 1 C'est vous C'est votre moi C'est vous C'est votre ego Le 3 de bâton Le 3 de bâton Voilà on nous parle De concentration Le 3 sur le 3 Vous voyez le 3 Qui représente la communication L'entourage Et le quotidien Vous vous concentrez Sur des projets À venir Pour la suite Ici C'est exactement ça C'est clair Net Comme de l'eau de roche D'accord Vous allez avoir Des nouveaux projets Vous êtes en train De créer Votre avenir Déjà Vous êtes à peine parti Vous êtes déjà rendu Au futur Et c'est très bien Parce que de toute façon Je sens bien que Vous n'aurez pas Il n'y a pas le choix Il n'y a pas le choix Il faut trouver Il faut trouver C'est ce que j'entends Alors sur cet as de bâton Qu'est-ce qu'on a Justement Ce nouveau projet Puisque là On voit vers l'avenir Vers nos nouveaux projets Et qu'est-ce qui arrive Juste derrière Et bien Tout de suite L'as de bâton Qui nous parle vraiment De nouveaux projets De nouveaux départs Alors ça peut être aussi Une nouvelle histoire d'amour Ça peut tout à fait être aussi Une histoire d'amour Alors Pour certains d'entre vous Bien sûr Allez As de bâton Des précisions sur l'as de bâton S'il vous plaît Pour les personnes Qui vont regarder cette vidéo Merci L'endurance Voyez l'endurance Moi ça me parle bien ici Ici on est sur l'as de bâton L'as de bâton Qui représente quand même Le feu C'est l'élément feu C'est l'action C'est la détermination Et qu'est-ce qu'on a par-dessus On a l'endurance C'est-à-dire que là On lâche pas le morceau On a un nouveau projet On lâche pas le morceau On se dit ok Très bien Ça s'est passé comme ça Il n'y a pas de hasard Alors du coup j'y vais Et là on a une idée De passion D'action On est dedans Là c'est vraiment Ça va très très bien Avec votre as de bâton On est absolument là-dedans Donc là vous n'allez pas Lâcher le morceau Vous n'allez pas Vous vous laisser Déborder Par les émotions Mais par contre Derrière on a quand même Le cas d'épée Donc ça va finir par arriver Vous lutter Vous essayez de lutter Mais bon Au bout d'un moment Il faut Après il est bien d'accueillir Vous savez Ah mince j'ai remis la carte Ah je ne sais plus laquelle c'était C'est bien d'accueillir aussi Ces émotions De toute façon Il vaut mieux pas les refouler Les émotions Alors Ici J'ai l'intuition Qu'a sauté J'ai envie de la prendre Sur le cas d'épée Ici Donc j'ai l'impression Qu'ici C'est un repli sur soi Qui est nécessaire Parce que là Vous allez faire marcher Votre intuition Vous allez vous dire Attends Je ne vais pas repartir Sur des trucs On va se calmer Parce que là Vous êtes fonceur L'as d'épée Là ici Au niveau de l'as d'épée Ça bouge Ça avance On a de l'endurance On ne lâche pas le morceau Mais au bout d'un moment Vous allez dire Attends Deux secondes Je vais me poser Cinq minutes Enfin Cinq minutes Ça peut être quelques jours Je me pose Et je vais m'écouter Je vais m'écouter D'accord Vous les poissons Vous avez une grande spiritualité Une grande intuition Écoutez votre intuition C'est très très important Il faut toujours écouter Sa petite voix intérieure D'accord Donc là C'est peut-être pour ça Que vous allez prendre Ce temps de pause Ici Pour réécouter Votre intuition D'accord Trois Le trois deniers Qu'est-ce qu'on peut dire Sur le trois deniers Pour les poissons Qui vont écouter cette vidéo S'il vous plaît On va aller retourner Dans le paquet Allez Une précision Pour les poissons Sur le trois deniers S'il vous plaît Les convenances Tiens Il sort énormément Elle a beaucoup sorti Cette carte-là Les convenances Donc les convenances Qui Donc on est en maison 10 On nous parle de réussite sociale Et de destin professionnel Ici Avec cette maison 10 En capricorne Donc Ici On est bien d'accord Vous voyez On nous parle D'évolution professionnelle Et là On parle du fait De travailler en commun Avec d'autres personnes Ou de s'associer Avec d'autres personnes Alors là On peut nous parler De beaucoup de choses Dans le domaine professionnel Vous pouvez vous associer Vous pouvez vous associer Avec quelqu'un Travailler avec quelqu'un Vous allez peut-être Trouver Vous savez Des fois Il y a des bureaux Avec plusieurs Plusieurs Travailleurs De différents domaines De différents domaines Vous allez peut-être Du coup Travailler pour quelqu'un D'autre Ou travailler Peut-être Pour une association Vous voyez En tout cas Il est question ici D'avoir d'autres personnes Avec vous Qui vous accompagnent Dans votre parcours professionnel En tout cas Qui sont à vos côtés Alors justement On va aller voir Du côté pro Avec l'oracle des miroirs Ok Allez on y va Alors un tableau à neuf cartes Du coup Pour le travail C'est parti Vous voyez On a encore Cette clairvoyance Cette vision Cette intuition Qui est là Ouais totalement Vous êtes vraiment Dans le domaine Vous êtes De toute façon Vous êtes perchés Vous les boissons Perchés spirituellement Je veux dire Vous avez Vous êtes toujours Quand même très en haut Vous avez besoin De beaucoup d'ancrage Alors Donc là par contre Travail Travail Ok Alors Donc là par contre On démarre du haut On va vers le bas Alors Clairvoyance Rêve Jalousie Ok Travailant Donc là on est au niveau Du travail Donc on voit bien ici Que vous êtes Alors Moi je pense que ici Vous avez idéalisé Une situation au niveau professionnel D'accord Vous étiez bien Il y a un emploi Dans lequel vous étiez bien Ou vous êtes bien Actuellement D'accord Mais vous y voyez clair C'est à dire Par rapport à ce A vos Vos réelles Vos réelles envies Vos réelles façons De voir les choses C'est à dire que Par rapport à votre manière De travailler De la manière dont vous rêvez De travailler De comment vous voyez Les choses Ça ne va pas convenir A tout le monde Ici on voit Qu'il y a de la jalousie On a parlé de disputes Au niveau professionnel Juste avant Ici c'est ça C'est ça qui ressort D'accord C'est exactement ça Qui ressort Bon Là on voit Qu'au milieu de l'année Ici Ça prend du temps A bouger Il y a des choses Qui prennent beaucoup de temps A se mettre en place Parce que Vous ne voulez pas Quitter votre travail Pourquoi ? Parce que vous voulez Protéger votre famille Vous ne voulez absolument pas Que tout le monde Se retrouve dans la panade Pour vous Il est essentiel Que la famille Soit sécurisée Au niveau financier C'est un Ça vous rassure Ça rassure tout le monde Ça fait du Voilà C'est quelque chose C'est un fonctionnement Que vous avez ici Et vous allez avoir besoin De prendre du temps Parce que vous ne voulez pas Quitter les choses comme ça Vous ne voulez pas partir Comme ça d'un travail Vous voulez assurer L'avenir De votre famille Ce qui est tout À votre honneur Bien sûr Puis ensuite On voit que vous prenez De la distance On voit qu'il y a ce fameux départ Qui se met en place Alors là Il peut y avoir des personnes Qui travaillent dans le domaine De la santé Tout à fait C'est tout à fait possible Au niveau du travail On peut aussi avoir des personnes Qui vont prendre de la distance Pour se sentir mieux Mieux vivre les choses Par rapport à leur travail Parce que là ici Au bout d'un moment Ça Cette jalousie Cette dispute S'il y a des choses Qui se sont passées au travail Pour vous Ça devient invivable Donc pour votre santé Et pour votre équilibre personnel Il va falloir prendre de la distance Au niveau du travail D'accord Voilà Donc pour moi C'est très très clair Et encore Il y a tout qui se rejoint Donc Donc c'est pas mal Donc on va On va laisser comme ça Pour le travail Je ne vais pas aller faire de tableau dessus On va plutôt insister après Pour le côté relationnel Donc on va commencer Avec le côté relationnel Et on va aller voir du coup Du côté de Hop De l'amour Ce qu'il se passe pour vous Les poissons Donc du coup On va aller voir En première partie Pour les personnes Qui sont célibataires Les célibataires poissons Pour l'année 2022 S'il vous plaît Qu'est-ce qu'on peut nous dire Quelles informations Pouvons-nous avoir Bon bah Elles sont trois Je vais prendre les trois J'en veux trois Donc c'est très bien On a des changements Il y a des changements Ok d'accord Bon là les célibataires ici Il y a des transformations intérieures Il y a des envies de liberté Vous vous sentez libre Et vous voulez y rester Vous êtes en train de Pour certains célibataires Ici en train de passer Par une phase de transformation De métamorphose À l'intérieur de vous Vous ne voyez plus les choses De la même manière Vous avez envie d'avancer De Ouais vraiment De prendre les choses Tout ce qui est du domaine sentimental Différemment Vous avez envie De prendre votre envol D'être beaucoup plus libre Peut-être d'être moins Dans le lien toxique Vous vous rappelez On avait vu le diable Tout à l'heure En dos de deck Ici Le lien toxique Ça peut être représenté Par le diable Et vous n'avez plus envie D'être là-dedans Vous allez faire un travail Sur vous Ça c'est clair Cette transformation Me parle encore D'un travail Que vous faites sur vous Une introspection De nouveau Vous voulez vous sentir Beaucoup plus libre Par rapport à vos actes Votre façon de voir les choses Et aussi peut-être D'aimer finalement D'accord Vous avez envie De ce sentiment De liberté Même lorsque vous êtes Avec quelqu'un Finalement Vous n'avez pas envie De lien toxique Ici on nous parle Également de nostalgie Donc de nostalgie Donc là peut-être Qu'il y a des personnes Qui vont être dans le regret Par rapport à d'autres Peut-être que certaines personnes Vont vous manquer Ou bien Voilà Vous êtes dans le regret Par rapport à une histoire Qui n'a pas trouvé forcément Son Ben voilà Vous n'avez pas Vraiment terminé Voilà J'ai un goût D'inachevé J'ai des gens Qui ont un goût D'inachevé Par rapport à une histoire Du passé Qui auraient voulu Du coup Peut-être être déjà Dans cet état De transformation intérieure Avant de connaître Cette personne là Voilà Et c'est peut-être Dû à cette personne là Que vous êtes en train De faire des transformations Et de retrouver Un peu votre liberté Ici la carte de la liberté Effectivement Donc vous voyez On voit la lune On voit cet oiseau Qui me fait penser A une corneille Bien sûr Parce qu'elle est toute noire Mais on a le fond Qui est vert Et on est en guérison Vous êtes en train D'évoluer De vous transformer Vous allez vers Une guérison intérieure Qui va vous faire ressentir Un sentiment de liberté Énorme Par contre Vous allez avoir De la nostalgie Par rapport à une personne Parce que vous allez vous dire Mince quoi Si j'avais fait ce travail là Avant Bah peut-être qu'elle sera Encore là En fait cette personne là Après Rien n'est figé dans la matière Vous savez Pourquoi pas retourner Vers cette personne Et lui montrer Que vous avez changé On va prendre un conseil De Marie-Madeleine Pour voir Ah bah dis donc Il n'aura pas mis longtemps Voyez voilà Vous êtes dans une période De confusion Vous avez été Dans une période De confusion Où vous êtes Dans une période De confusion Où vous allez être Dans une période De confusion Moi je pense que oui Ça là Ça représente une personne De votre passé Pour laquelle Vous êtes confus Vous êtes perturbé Cette personne Vous touche énormément Alors vous n'êtes pas Avec elle Mais vous la regrettez Fortement Ça vous fait Beaucoup de confusion Moi c'est ce que je ressens Ici C'est mon ressenti Après c'est vous Qui Qui savez Adapter à votre situation Encore une fois N'hésitez pas Ce sont des mots clés Très forts Donc très facile À interpréter Alors on va aller voir Du côté des couples Maintenant Comment ça se passe Du côté des personnes Qui sont en couple Pour l'année 2022 S'il vous plaît Oh bah non Là il y a au moins 18 cartes Allez les poissons Qui sont en couple Excusez moi Je suis chiant Mais voilà Merci beaucoup Les personnes Qui sont en couple Alors on commence Par l'émerveillement C'est beau ça L'émerveillement La honte Et l'insécurité Bon alors Là j'ai l'impression Qu'on nous parle De plusieurs histoires Différentes On a la patience Qui est derrière D'accord Je vais aller tirer La carte de Marie-Madeleine Immédiatement Hop On nous parle Du prophète Ici D'accord Alors Déjà Je vais regarder La signification De la carte Même si j'en ai déjà Une petite idée Mais J'aime bien être Juste On vous dit Avec cette carte Du prophète Tout se déroule Dans le timing parfait Et tout ce que vous devez savoir Vous sera révélé Au moment le plus propice Soyez patient Et faites confiance Aux forces angéliques Qui sont à l'oeuvre Dans votre vie En ce moment Ouais Donc là Il y a vraiment Une idée de guérison Qui est en cours Tout ce qui vous arrive Est prévu Je parle des personnes Qui sont en couple Ici Ici on a un émerveillement D'accord Donc déjà Ici je pense Que là Il y a quelque chose C'est un peu divin Vous voyez C'est un émerveillement Il y a peut-être Quelque chose De très positif Qui va vous arriver Aux personnes en couple En début d'année Ici Quelque chose De beau Qui va vous faire Du bien À votre Même énergétiquement Vous voyez Il y a quelque chose De très positif Qui se passe en début d'année Au niveau des couples Et qui va vous renforcer Qui va vous donner Beaucoup de Voilà Vous allez peut-être Voir la personne Sous un autre jour Ou bien encore La voir encore plus belle Que vous ne la voyez Habituellement Ici par contre Voilà On a la honte On a l'insécurité Donc moi Ce que je pense ici C'est qu'il y a Certains poissons Qui malheureusement Vont être déçus Par leur partenaire D'accord Ils vont être déçus Par leur partenaire Ou Ou vous-même Avoir un sentiment De honte Et d'insécurité Par rapport A votre partenaire Ici il peut y avoir Des personnes Qui vont rencontrer Tout simplement Quelqu'un d'autre Et du coup Avoir une aventure Avec l'autre personne Ce qui va mettre Du coup Une ambiance Un peu d'insécurité Et de honte Que vous avez Vous envers vous-même Par rapport A l'autre personne Tout simplement Mais sachez Que tout ce qui arrive Doit arriver Et qu'il n'y a pas De hasard D'accord Alors ce que je vais faire C'est que je vais tirer Un petit tableau Le normand Pour le sentimental Et on va voir Du coup Ce qui s'en dégage D'accord Et puis ensuite On ira voir Un dernier conseil Avec l'oracle Des anges Le petit oracle Des anges Avec un petit conseil Alors Je mélange bien Donc là Si vous voyez Deux cartes identiques C'est normal Parce que j'ai deux jeux En fait Ok Allez on y va Ok Donc là on voit bien Qu'il y a des choses Qui avancent Au niveau Amour Ici Au niveau D'une union Alors Là c'est souvent Une idée de lenteur Quand même Avec Avec Le vaisseau Pardon Et ici On nous parle D'un choix D'une croisée Des chemins Donc là Ici On voit Qu'au niveau De Du sentimental Certains d'entre vous Vont avoir Un choix À faire Déterminant Bon Là ce qu'on nous dit C'est que du coup Avec la montagne On va avoir Il y a quelque chose Qui est assez difficile À surmonter D'accord Mais que progressivement Vous allez réussir À surmonter Cette épreuve D'accord Ça va être Assez lent Mais C'est lentement Mais sûrement Comme je dirais Ici on a l'étoile On a l'étoile 33-33 Pardon Ici on a l'étoile Qui nous parle De protection Qui nous parle De D'espoir D'accord Donc ici Oui vous allez vivre Des moments Assez difficiles Avec la personne Mais ça va avancer Progressivement Et de toute façon Il y aura de l'espoir À la fin D'accord Alors Oh non Ma bougie Qui s'est éteint Par contre Allez Regardez Ce qu'on va faire Tac Voilà Alors Pardon Ça m'a coupé Excusez-moi Alors du coup Ici On nous parle Ici De quelque chose Qui se termine Vous voyez Regardez Il y a quelque chose Qui prend fin Par rapport à une union Ici Et Ici On parle de bien-être De votre C'est vous En fait Ça c'est votre vous Profond D'accord Ici Il y a certains Il y a certains poissons Qui vont se séparer Ça c'est sûr et certain Certains poissons Qui vont se séparer Certains qui sont en couple Et d'autres non Enfin Officiel Quoi je veux dire Attendez Je vais finir De prendre les cartes Et puis on va les regarder Un petit peu plus Voilà On a encore le vaisseau Qui se double ici On a l'homme Qui est là En dos de deck D'accord Ok Hop Alors Ici On a des situations Difficiles Par contre Qui vont prendre fin Des situations Difficiles Liées à l'amitié Ici Il y a quelque chose Qui s'est coupé Il y a eu un événement Un petit peu C'est ce qu'on a vu Ici aussi En dessous Il y a des événements Difficiles Qui ont eu lieu Ici Mais ça va prendre fin De toute façon Vous allez Je pense Retrouver Votre Votre amitié Ici On a un choix A faire Par rapport Vous allez Vous allez avoir besoin De faire un choix Par rapport A un lien D'amitié Ici Ou par rapport A la fidélité Aussi On peut nous parler De fidélité Ici Amoureuse Également Après On est sur du relationnel Vous allez avoir un choix A faire Que vous allez prendre Très lentement Vous allez prendre Beaucoup de temps Pour faire votre choix Ici C'est comme si ça traînait Progressif 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 Donc ici Une union Qui se termine Une union Qui se termine Et qui Qui provoque Quand même Des beaux bouleversements Dans votre intériorité On a aussi Par contre Ben voilà Des unions Qui prennent forme Par contre Lentement Il y a des choix A faire Mais elles prennent forme Elles prennent vie Ces unions D'accord Ici Et puis ici On a quand même Une relation d'amitié Qui prend du temps A se remettre Mais qui va se remettre C'est positif On voit que ça va bien aller Que 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 vous allez retrouver Cette personne C'est marrant Parce qu'il y a vraiment Une notion d'amitié Dans votre tirage Ici Qu'est-ce que je voudrais Vous dire d'autre En tout cas Ce qu'il est question Ici Dans votre relationnel A vous C'est qu'il est clair Que vous allez avoir Des choix A faire Des choix A faire Que vous allez prendre De manière Très très lente C'est comme si Vous aviez Ici Un objectif Une chose Qui vous Qui 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 vous prend Tout votre temps Et que vous n'avez Pas le temps De faire Autre chose Après Dans l'ensemble Ça va quand même bien Et s'il y a des choses Qui sont à couper Qui sont à terminer Des liens toxiques Qui sont à couper Et bien Ils seront coupés Sachez que De toute façon Quand ça se passe Comme ça C'est forcément Pour votre mieux-être Pour la suite D'accord Il vaut mieux Se délester De personnes Qui ne vous apportent Rien dans votre vie Plutôt que De les garder À côté de vous Et qu'ils vous Qu'ils vous Parasit énergétiquement D'accord Allez On va aller chercher Les conseils Pour vous Les poissons Pour l'année 2022 Bon bah voilà Ils sont déjà sortis Hop On vous dit Ange de guérison À ce moment très spécial Tu es baigné Dans un halo de lumière Doré et vert profond Accepte cette guérison Nous tes anges Nous t'enlaçons Avec nos ailes d'amour Tu es libre Pour l'éternité Éternellement pur Et pour toujours Dans l'abondance Et bah dis donc S'il n'est pas magnifique Ce message Et ici On nous parle D'un mystère divin Voyez moi ça Cette carte là Pour moi J'ai même pas lu en dessous Mais c'est tellement Vous les poissons On vous dit Aligne toi Avec le soleil La terre La lune Et les étoiles Qui ne font qu'un Avec le grand tout Le mystère divin Se dévoile à chaque instant Sans le pouvoir De l'ici Et maintenant Sois dans le moment présent Et célèbre les merveilles De la création Voilà Les poissons Vos conseils Pour vous Les poissons En plus On est tous les deux Sur une couleur orange Donc on est dans Le chakra sacré A travailler pour vous Le chakra sacré Puisque vous avez Beaucoup besoin D'ancrage Vous les poissons Parce que vous êtes Toujours perchés là-haut D'accord Voilà ce que je pouvais Vous dire les poissons Pour votre année 2022 J'espère que ça vous aura plu Que beaucoup d'informations Vous auront parlé N'hésitez pas N'hésitez pas du coup Aller voir votre Signe ascendant Lunaire Vénus Voilà Aller voir les informations Couper tout ça Et vous allez avoir Encore plus de détails Normalement Pour votre guidance 2022 Je vous remercie beaucoup Abonnez-vous Likez Partagez également Parlez de la chaîne Autour de vous N'hésitez pas Et puis on se retrouve Très très vite Pour une guidance intemporelle Le plus vite possible Dès que les vidéos De 2022 Sont toutes en ligne Voilà Et bien je vous fais Des très très gros bisous Les poissons Et on se dit A très très vite